Ils s'apprêtent à monter à 42 mètres de hauteur. Une distance presque banale pour eux. Ces sapeurs-pompiers font partie du Grim 78, le groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux des Yvelines. Comme tous sapeurs-pompiers, on a un tronc commun de formation qui est notre quotidien, donc secours à personne, intervention incendie, secours routier, opérations diverses. Et lorsqu'une opération un peu spécifique a lieu et qu'on requiert le grimpe, les gens quittent leur fonction opérationnelle classique et rejoignent les lieux de l'intervention pour faire l'intervention IMP. Sur le département, ils sont 37 sapeurs-pompiers opérationnels et interviennent 20 à 25 fois par an. Un chiffre très éloigné des 3 300 interventions du centre de Bois d'Arcy-Saint-Cyr-les-Coles, mais qui est dû à la rareté des situations. Nos missions sont des missions de reconnaissance et de sauvetage en milieu périlleux, donc évacuation de personnes en difficulté sur des châteaux d'eau par exemple ou des grues. Et notre utilisation plutôt principale, c'est l'appui au brancardage pour les gens du SAMU sur des personnes qui doivent être évacuées, allongées. Une démonstration d'intervention faite devant un public impressionné qui a pu se mettre un instant dans la peau d'un sapeur-pompier. J'ai l'avantage d'avoir deux petites filles qui adorent, c'est l'âge à 4 ans, où elles adorent les pompiers, qui voulaient voir leurs petits jouets en grandeur nature. Donc le camion derrière, qu'elles ont tout petit, elles l'ont vu en grand, et là c'était du bonheur dans leurs yeux. Ah oui, c'est tout à fait impressionnant, oui. Tout à fait impressionnant. Oui, oui, vu la hauteur et... Non, vraiment, oui, ils sont très courageux, oui. Huit sauveteurs sont actuellement au cours de formation dans les Yvelines.